Bonjour à vous, je sais que ça va, sinon je vous encourage à l'effrir les maniocs, c'est très bon, je vous garantis que vous aurez la paix ensuite. Aujourd'hui est un beau jour, je suis de très bonne humeur, d'abord je voudrais vous demander de liker cette vidéo, comme ça avant de commencer. Comme je l'expliquais précédemment, des vidéos aussi sensibles que celles-ci sont souvent sujets au shadow banning. Le shadow banning, comme je l'expliquais précédemment, c'est quand on ralentit la vidéo, qu'on n'est pas carrément la bloquer. Parce qu'il n'y a pas de raison vraiment justifiable pour la bloquer, alors on préfère la ralentir pour que très peu de personnes ne la voient. Donc s'il vous plaît, avant de commencer, veuillez liker la vidéo, on pourra ensuite procéder. Je vous demanderai de temps à autre, quand c'est nécessaire, je sais que nous pouvons compter sur vous. Merci infiniment, aujourd'hui on va développer un sujet très intéressant, un sujet percutant, nécessaire, il faut qu'on connaisse l'histoire. Comme je l'ai dit précédemment, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour avoir des idées claires et nettes, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé. On ne peut pas juger deux personnes, être intermédiaires ou arbitres d'un problème sans comprendre l'histoire de deux parts. On y va. A Central Park, New York, Manhattan, un lieu très populaire, vous trouverez une grande statue de bronze d'un homme très célèbre connu au nom de James Marion Smith. James Marion Smith est un homme célèbre, un médecin connu et respecté, à qui on a accordé l'appellation le père de la gynée. Déjà, il faudrait comprendre que je ne dirai pas tous les mots comme il se doit, parce qu'il y a certains mots clés qui sont naturellement sensuels. Donc, je compte sur votre capacité et qualité d'Africain. Je sais que les Africains font ça bien, un Africain peut faire... Et tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Il faut trouver des moyens de battre le système. C'est comme ça, l'intelligence, c'est ça. Quand on nous bloque ici, nous, on les bloque là-bas. Enfin, bref, on y va. On parlait de James Marion Smith. James Marion Smith, comme je le disais, Smith, était un médecin respecté, un médecin qui a joué un rôle important, d'après les médecins, dans le corps médical. C'est à lui qu'on a accordé le nom, le père de la gynée. D'accord, c'est lui qui a créé le vagispeculum. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. C'est la machine-là qu'on utilise pour... Quand vous allez voir chez le médecin pour se faire traiter, dans ces conditions-là, il y a le truc-là qu'on... C'est lui qui a inventé cette histoire. Donc, il est très respecté dans ce monde médical, en tout cas, aux côtés de la femme. Et d'après la médecine moderne, évidemment, appartenant à l'Occident, il a joué un rôle capital à son évolution. Mais cela ne s'est pas passé sans embrouille. James Marion Smith est devenu le père de la gynée à travers des séries insupportables d'expériences et d'opérations conduits sur des esclaves noirs. Donc, quand il faisait ce recherche relatif à la femme, à l'étude de la femme, il ne se servait pas de la femme blanche. Il se servait de l'esclave noire. Donc, quand il s'agissait de couper, d'opérer, de changer, de sortir un truc, tout le bazar, ce n'est pas la femme blanche qui l'utilisait comme cobaye. Mais les femmes esclaves noires étaient celles qui passaient en Syrie dans sa boucherie privée. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, le racisme est institutionnalisé même dans le corps médical. Les enfants noirs s'en pront à mourir pendant la naissance que les enfants blancs. Les enfants noirs ont une espérance de vie très réduite comparée à celle des enfants blancs. Les mamans noires qui donnent naissance ont une très forte probabilité de mourir après avoir accouché que les mamans blanches. Et ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, beaucoup des mamans noires enceintes préfèrent aller chercher un médecin noir qu'un médecin blanc. Et ça, c'est scientifiquement prouvé selon les registres médicaux américains aujourd'hui. La minorité américaine, donc les noirs, reçoivent une qualité médicale inférieure à celle que reçoivent les blancs. Même s'ils sont tous souscrits au même service, au même service d'assurance, au même service de health care, au même service social. Aujourd'hui, beaucoup des noirs, en tout cas ceux qui ont des enfants, ont peur, préfèrent ne pas aller voir un médecin blanc rester à la maison en l'attente de voir un médecin noir ou vert quelque part que de partir de peur de faire face à une situation beaucoup plus atroce que celle qui les amène chez le médecin. Maintenant, on va devoir comprendre, on va puiser, on va fouiller dans le passé pour voir quelle a été l'origine de cette histoire tragique que vivent nos frères aujourd'hui aux Etats-Unis. Je répète, la réalité statistique aujourd'hui est celle-ci. Les noirs, mamans, sont pronts à mourir à l'hôpital de leurs blessures, de leurs maux, de leurs difficultés, de leur accouchement, de leur attente d'accouchement que ne le sont les blancs ou les femmes blanches dans les mêmes conditions. Quand ils sont traités par un personnel blanc, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le journal américain de sciences qui le dit. Nous allons donc rentrer dans le passé, plonger dans l'histoire pour comprendre l'origine, la genèse de ce catastrophe sanitaire. On y va. Comme vous l'avez bien anticipé, tout a commencé pendant l'esclavage. Après les années 1619, les médecins se fiaient aux propriétaires d'esclaves pour se faire un maximum d'argent. À chaque fois qu'un propriétaire d'esclave, un marchand d'esclave partait acheter des esclaves, il emmenait avec lui un médecin pour certifier l'authenticité, la bonne santé, la force, la vitalité de l'esclave qu'on achetait. C'est le médecin qui le regardait, le tournait, le touchait, faisait tout ce qu'il y avait à faire pour dire, celui-là est bon, celui-là il faut le laisser. Et c'est le même médecin à qui on apportait les esclaves à chaque moment qu'ils tombaient malades. Et cela évidemment était profitable pour le médecin et aussi profitable pour le propriétaire d'esclaves sur le plan financier. Donc le médecin avait intérêt à avoir des bonnes relations avec un propriétaire ou des propriétaires d'esclaves, vice-versa, pour se faire un maximum d'argent. L'esclavage et la vente d'esclaves étaient donc profitables à beaucoup de médecins. Et malheureusement pour eux, à 1807, le congrès américain abolit l'importation d'esclaves. On ne pouvait donc plus importer les esclaves officiellement, il fallait trouver un moyen alternatif pour continuer à en produire. Ce groupe de personnes qui géraient les esclaves ont commencé à pousser à ce que les femmes noires esclaves puissent se reproduire au maximum possible. Ils ont donc instauré un système de force, d'abus pour reproduire des forces, ces femmes noires. Il fallait trouver un moyen de faire des enfants comme des chiens pour continuer le business d'esclavage. Comme vous le savez, on a fait appel à des gens physiquement forts, génétiquement saillants, pour reproduire des forces, pour multiplier ce qu'ils appelaient leur bétail. Thomas Jefferson, le troisième président américain, qui dit dans l'un de ses discours, « Je considère la femme qui accouche d'un enfant tous les deux ans plus profitable que le plus fort des hommes dans ma ferme. » Une femme plus profitable que le plus fort des hommes dans sa ferme. Une femme qui accouche d'un enfant tous les deux ans. Comme une vache. Voilà les bases sur lesquelles a été fondé les États-Unis de l'Amérique. Comme à l'époque, avoir un maximum d'esclaves était signe de richesse, les femmes qui faisaient un maximum d'enfants étaient signes de prospérité. Et les enfants esclaves étaient donc tolérés, aimés et protégés d'une certaine façon à cette époque. Et les années 1830 sont les premières où on a officiellement enregistré les expériences sur des corps des noirs. Les expériences de la césarienne, par exemple, qu'on essaie encore de trouver comment ça fonctionne, ce sont les corps noirs qui ont subissé les conséquences et les ont de taille. Les premières expériences de l'ovariotomie, qui consistaient à enlever les ovaires d'une femme, ont été performées sur les corps des femmes noires. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'existait pas encore d'anesthésie. Donc tout a été fait de manière brutale, comme sur les animaux, au nom de la science. Mais protégeant leurs femmes. Et en 1836, 86% des documents médicaux, inventoriés, enregistrant les expériences performées sur des gens, des recherches, des entailles, des chirurgies et tout le bazar, étaient performés sur des noirs. Et des 1845 à 1849, James Marion Smith, le père de la gynécologie dont je vous ai parlé au départ, commença des expériences brutales avec une jeune esclave de 17 ans au nom de Anarka. 45 à 49, il a performé 39 chirurgies sur cette petite fille de 17 ans. Relatif à ouverture, découpage de 49 chirurgies sur une jeune petite de 17 ans, en bonne santé. Et malgré qu'à l'époque, il y avait déjà l'existence de l'anesthésie, qui était disponible depuis 1846, il a volontairement, il a sciemment refusé de s'en servir pendant ses expérimentations, ses expériences. D'après lui et ses collègues, et leurs sciences avancées, les noirs ressentent très peu de douleurs et d'anxiété. Ils n'ont donc pas besoin d'anesthésie. On peut faire ça de manière très crue. On peut couper la peau, la chair, c'est pas aussi grave que ça. En 1841, on a écrit un livre scientifique officiel, s'il vous plaît, au nom de Natural History of Human Species. Un livre qui dit que les noirs tolèrent plus facilement la douleur, la torture, la peine que le reste des humains sur Terre. On ne doit donc pas s'inquiéter sur comment ils se sentent. Un livre de science, s'il vous plaît, pour ceux d'entre nous qui aimons beaucoup la science. On dit que la science a dit, la science a dit, d'après la science. Il faudrait aussi savoir que la science a ses objectifs privés et personnels. Qui écrit cette science que vous louez ? Donc, comme je l'ai souligné précédemment, l'homme noir avait de la valeur, l'esclave avait de la valeur, parce qu'il pouvait reproduire, il pouvait produire de la richesse. Et malgré le fait qu'on ait aboli l'esclavage, l'importation d'esclaves, ceux qui étaient aux Etats-Unis pouvaient continuer à reproduire comme des bêtes les esclaves qui existaient déjà aux Etats-Unis. Malheureusement, au début du XXe siècle, l'esclavage n'était plus perçu de la même façon. Les esclaves étaient perçus plus comme une charge, parce qu'il y avait des activistes qui se battaient, qui voulaient mettre fin à ce pratique atroce. Et pour beaucoup des blancs au sud des Etats-Unis, qui voulaient garder leur richesse à travers les esclaves, on faisait face à un sérieux danger. Avant la Première Guerre mondiale, il y a eu flux de population, donc un grand nombre de peuples qui venaient d'ailleurs pour les Etats-Unis. Et c'est là qu'a créé la panique générale. On ne voulait pas voir croître aux Etats-Unis des races différentes à la race blanche. C'est là que, vu le jour, le programme eugénique, différenciation de race ou de l'exaltation de la race supérieure prétendue, la race blanche. L'objectif de ce programme était de réduire au maximum le nombre de naissances venant des handicapés et des gens de race noire. Il fallait garder à tout prix la race pure, la race blanche. Ce programme semble ancien, mais c'est un programme qui existe toujours aujourd'hui. Même le monsieur-là qui a tué beaucoup de gens en Allemagne, c'est un partisan de l'idéologie de Margaret Sanger, qui pense que la race, yeux bleus, cheveux jaunes et tout le bazar, est la race la plus. En 1935, comme l'esclavage ne payait plus, n'avait quasiment plus de valeur, il fallait donc trouver un moyen pour renverser la vapeur. Et pour changer la donne, pour ne pas donner beaucoup trop de force au noir, de croître, de grandir, après que les choses aient changé, on a commencé un programme de stérilisation forcé. Tu pars à l'hôpital, mot de tête, on t'injecte un truc, mot de tête parti, finalement tu te retrouves incapable de reproduire dans une condition pire que celle que tu avais initialement. C'est ça le monde dans lequel on vit. Beaucoup sont partis à l'hôpital pour se faire traiter pour autre chose, et on s'en sortit avec autre chose. Pire que ce qu'ils avaient dans le passé, au nom de la science, au nom de l'amour, au nom de ce que vous connaissez. Fanny Luang, une activiste afro-descendante, était partie à l'hôpital pour se faire traiter d'une tumeur bénigne, pour se faire retirer une tumeur en chirurgie. Mais après la chirurgie, elle a été stérilisée par hystéroctomie, sans son consentement. Ce ne sera que des années plus tard qu'elle découvrira qu'elle est stérile, et que ça a été effectué sciemment contre elle. Les études ont prouvé que 150 000 femmes étaient découvertes abusées par stérilisation forcée sans le savoir. Et sur 150 000 femmes, 87% des femmes étaient noires aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un d'intelligent disait, si vous voulez connaître ce que quelqu'un fera dans le futur, n'allez pas loin, regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Je ne suis pas dans l'émotion. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Un renard ne peut pas devenir un cochon, ou un cochon devenir un singe. Le singe ne peut pas devenir un chat. Le singe peut grossir ou perdre du poids. Mais jamais il ne deviendra chat. Nous vivons des situations que vous connaissez, et vous pensez que soudain quelqu'un va venir de là, venir chez toi, pour essayer de te faire du bien par rapport à ça. Ah, je t'aime tellement, ok, tu vois, je veux ton bien, désormais je veux faire ça pour que tu sois bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Quelles ont été les mesures dans le passé ? Dans le passé, on a offert de l'argent aux gens pour se faire soigner. Mais en réalité, se faire soigner était une façon de transférer autre chose. Qui connaît l'histoire de Tascidi ? J'en ai déjà parlé dans le passé. On a payé de l'argent, venez, on va vous payer aussi pour ça. En 1990, la FDA a accepté un médicament au nom de North Plant. North Plant contraceptif. Pour les mamans qui gagnent de l'argent du gouvernement, les Noirs qui font des bébés sans papa, on leur donne du North Plant pour éviter de faire des bébés. Mais North Plant ne faisait pas seulement à empêcher de faire des bébés. North Plant a créé des dégâts inchangeables, insurmontables, aujourd'hui dans les sociétés noires américaines. Ça ne serait qu'après beaucoup d'années qu'on reconnaîtra ces choses. Mais malheureusement, il y a une puissance d'autodéfense qui est faite avec ces entreprises. On ne peut malheureusement pas les emmener en justice pour les dégâts causés par North Plant. Et pendant ce moment, en 1990, un candidat républicain au nom de David Dyke a vanté les bienfaits de North Plant. Il dit qu'on va disponibiliser de l'argent pour toutes ces mamans qui reçoivent de l'argent de social, mais moyennant qu'elles acceptent de prendre du North Plant. C'est après qu'on découvrira que David Dyke était en effet un grand master, un grand wizard du KKK. Comment est-ce qu'un grand wizard, ça veut dire un grand sorcier du KKK, voudrait votre bien en vous donnant des médicaments ? Et après, on dit que c'est un fruit du hasard. Sortons les sentiments, mes frères. La vie n'est pas une brocante. Et toutes les femmes-là qui aiment l'aide sociale, quittez chez vous pour gagner l'aide. Vous pensez qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Il faut se battre. Il faut sortir de cet esclavage mental. Il vaut mieux aller faire les chants que recevoir l'aide sociale. En tout cas, à moins que vous ne soyez vraiment dans des conditions vraiment, vraiment, vraiment compliquées. Je ne sais pas moi, aveugles ou handicapés. Mais ceux qui vivent derrière ces choses, pensant qu'ils sont en train de profiter du gouvernement, c'est une honte. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien de gratuit sur Terre. En tout cas, pas dans le monde capitaliste. Merci encore infiniment. Je pense qu'il était important de toucher cette page importante de l'histoire. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Il faut comprendre les enjeux. Il faut comprendre l'histoire. Dans le temps, l'homme noir avait de l'importance. Le bébé noir avait de l'importance. Voilà pourquoi on le gardait, on le protégeait. Voilà pourquoi on voulait que la maman fasse un maximum d'enfants. Mais après les années 35, ça n'avait plus la même valeur. C'était devenu une concurrence. On n'en a plus besoin. On veut une puissance supérieure. Et je ne suis pas en train de dire que tous les blancs sont racistes. C'est faux. Je ne dis pas ça. Absolument pas. Parce qu'il y a des blancs qui ont lutté pour la cause des noirs. Mais penser que tous les blancs ne sont pas racistes est aussi stupide que penser que tous les blancs sont racistes. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous voir encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère.